Nous passons à la question de madame Fiona Lazare, à monsieur le ministre de l'économie et financière. Collègue, vous avez la parole. Merci monsieur le président. Madame la ministre, je veux aujourd'hui vous alerter et vous sensibiliser sur les enjeux industriels et économiques du territoire d'Argenteuil, alors que le groupe d'aviation Dassault a annoncé le 18 janvier dernier la délocalisation de son usine vers la ville voisine de Sergy. Cette usine, elle est implantée depuis 1951 à Argenteuil. Sa délocalisation soulève d'immenses inquiétudes. Pour les habitants, c'est le premier employeur privé du territoire, mais aussi pour les chefs d'entreprise et le tissu économique local qui prennent l'un coup rude. Je partage ces inquiétudes et j'ai eu l'occasion d'alerter le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ces derniers mois sur la situation. J'ai également rencontré à différentes entreprises les dirigeants de l'usine et encore ce matin le PDG de Dassault Aviation pour défendre les alternatives à cette délocalisation. Il m'a garanti qu'il n'était aucunement question de licenciement. Cela étant, je déplore l'annonce brutale de cette délocalisation, mais je suis consciente aussi que cette annonce nous interroge sur la capacité de notre territoire à entretenir son attractivité. Après 68 ans à Argenteuil, la présence de Dassault était pour beaucoup devenue acquise et notre territoire paye aujourd'hui certainement un manque de proactivité et d'ambition criant. Nous ne pouvons pas rester passifs à Argenteuil et être les victimes d'une concurrence exacerbée entre territoires voisins et amis qui ajouterait au problème des Argenteuillais un recul de l'emploi local. L'industrie se transforme, elle doit se transformer à Argenteuil aussi. Il faut aujourd'hui tout faire pour qu'Argenteuil, fleuron industriel d'hier, ne devienne pas désert post-industriel demain. Notre territoire dispose aujourd'hui pour cela d'énormes atouts. 112 000 habitants au sein du Grand Paris, sur la Seine, à 10 minutes de Paris Saint-Lazare. Argenteuil compte par ailleurs sur de nombreux entrepreneurs engagés et mobilisés au sein de réseaux d'entreprises particulièrement dynamiques qu'il faut aider, qu'il faut accompagner à se développer. Il me paraît dans ce contexte indispensable que l'État, qui est un client important de Dassault, fasse tout ce qu'il reste possible de faire pour trouver une alternative à cette délocalisation. Mais il me paraît également nécessaire, plus largement, d'aller de l'avant et de construire les conditions de la réussite industrielle et économique d'Argenteuil pour demain. La mobilisation du gouvernement à nos côtés est indispensable pour mettre en œuvre les moyens qui nous permettront de faire briller notre patrimoine et notre potentiel industriel. L'État a reconnu cette dimension industrielle historique d'Argenteuil en en faisant un de ses 124 territoires d'industrie. C'est une occasion importante de poser les bases d'un avenir industriel à la hauteur du potentiel d'Argenteuil. Il faut que ce dispositif permette d'attirer les entreprises et de les faire grandir, en particulier dans les secteurs d'avenir. L'industrie, allons-y. Et c'est en ce sens que je vous demande, Madame la Ministre, quels sont les moyens que pourra mobiliser le gouvernement à nos côtés, à court, à moyen et plus long terme, pour assurer l'avenir économique de notre territoire de 112 000 habitants, un territoire d'industrie et d'innovation hier, mais aussi demain. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Député, Madame la Députée, Lazare, vous appelez mon attention sur la situation de l'usine Dassault d'Argenteuil et plus particulièrement sur la décision rendue publique le 5 février dernier par Dassault Aviation d'engager la construction d'une nouvelle usine dans le même département, dans l'agglomération de Sergi-Pontoise, qui est donc située à une vingtaine de kilomètres d'Argenteuil. Dassault Aviation indique n'avoir pas trouvé à Argenteuil de terrain disponible, compatible avec ses programmes industriels et avoir en conséquence décidé d'engager la construction d'une usine neuve dans l'agglomération de Sergi-Pontoise. Cette réorganisation prend place dans le plan de transformation, engagé en 2016, qui vise à spécialiser davantage chacun des neuf sites de l'avionneur et à les moderniser afin de mieux répondre aux défis associés au lancement de nouveaux programmes civils et militaires. Ce choix de transfert à Sergi a été concerté avec les organisations syndicales et répond à des contraintes opérationnelles de l'avionneur auxquelles, malheureusement, une modernisation du site d'Argenteuil ne permettait pas de répondre de manière satisfaisante, notamment au regard des nécessités de mise en production d'un nouvel appareil à horizon 2021. Je suis bien consciente que c'est aujourd'hui une page qui se tourne pour les élus et les salariés de l'usine d'Argenteuil, propriété de Dassault, vous l'avez souligné, depuis 1951, et partie intégrante du patrimoine de cette ville industrielle qui a accueilli de nombreuses activités liées à l'automobile et à l'aéronautique notamment. Avec ce projet, Dassault Aviation conforte toutefois son implantation industrielle en Ile-de-France. Il a prévu des mesures d'accompagnement social pour aider les salariés qui souhaiteraient se rapprocher du futur site de Sergie. Il sera enfin pleinement engagé dans le démantèlement du site, sa dépollution pour permettre de nouveaux usages. Et puis, il sera attentif à tout l'écosystème et le tissu de sous-traitance que vous avez mentionné. Une nouvelle étape débute désormais afin d'élaborer un schéma de réaménagement et de reconversion des 12 hectares du site pour y implanter de nouvelles activités, voire éventuellement des logements si la commune en décide ainsi. Il faut par conséquent mettre à profit la période qui s'ouvre avant le transfert définitif de l'activité pour assurer la réussite de cette reconversion. Vous évoquez à juste raison le programme Territoires d'Industrie, la labellisation d'Argenteuil dans les désormais 136 territoires d'Industrie. Il me paraît effectivement essentiel que la contractualisation s'engage pour définir le projet de développement de boucle Nord-de-Seine afin que la question et les enjeux de reconversion du site de Dassault soient pleinement pris en compte dans ce plan avec tout le dispositif d'accompagnement. Vous savez qu'il y a 1,3 milliard d'euros pour l'ensemble de la France et effectivement ce sera je pense un projet important dans ce contrat de territoire d'Industrie. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Ministre. Le temps est écoulé.